La pièce que nous réalisons aujourd'hui est unique, elle fête les dix ans de la première collaboration à Kayoi Kuzama chez Louis Vuitton. Le nervurage consiste à habiller l'intérieur de ce fût avec une toile de coton, cette nervure va servir à consolider le fût, l'entoilage du fût et la partie un peu plus décorative. J'enduis le fût de colle et vient appliquer par la suite la toile. Cette toile est très particulière puisque c'est une autre toile emblématique Louis Vuitton, mon monogramme, qui pour l'occasion rencontre l'art de Yayoi Kuzama. Ça donne quelque chose de très coloré et avec une texture qui est très intéressante. La carcasse, c'est le module qui vient à l'intérieur du flaconnier, qui a été en amour fabriqué par la menuiserie. J'utilise un matériau qui s'appelle l'avutonite, qui fait à base d'os, qui permet de ne pas endommager la matière. Une des étapes finales de l'habillage intérieur, ça va être la pose du coussin dans le couvercle, qui a une utilité bien particulière puisque ça vient caler les flacons qui sont à l'intérieur du flaconnier. L'étape du ferrage est la partie où on va venir appliquer sur le bagage des pièces métalliques. Elles vont surtout avoir la fonction de consolider le bagage, de le protéger des impacts. les points notamment, de finir les arêtes pour les équerres. De fermer le bagage bien sûr pour la serrure. Appuie qu'il devienne portable avec la poignée. Là, je vais venir fileter la pâte pour venir souligner les contours de la pièce. Une fois les tranches resserrées à l'aide de cette opération qu'est le filetage, je viens teinter les cinq phases de la pâte. Une des dernières étapes de cette opération, on est reposé la partie bois qui va servir de réceptacle aux trois flacons. L'ultime étape, c'est de venir poser l'écusson qui est propre à ce produit dessiné par Yakuza. 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 Yakuza.